Hey ! Cucu mes petits cuis et bienvenue pour cette dernière vidéo de la présentation des 3 kits de Sims qui sont sortis hier le 2 mars. Cette fois-ci on va jouer un petit peu et essayer le gameplay avec les fameux aspirateurs. Ménage de printemps, attention, les allergiques à la poussière, mettez un masque ou mettez-vous sur votre couette quoi. C'est parti ! On va donc jouer avec cette petite famille, un couple avec deux enfants, une enfant et un bambin. Et ouais, il se passe déjà des trucs, c'est-à-dire que... Aspirer, demander à peluche de poussière de chercher des objets... Comment ? Nourrir avec de la poussière, se lier d'amitié avec. Cette peluche de poussière n'est pas assez heureuse pour devenir votre amie. Essayez de la nourrir avec de la poussière et de la caresser. C'est... Waouh ! Disons que je viens à peine de mettre Play, j'ai juste installé les aspirateurs dans la maison et voilà que ça se manifeste déjà. Ça fait des... Ça fait des bruits ! C'est un petit lapin de poussière ! C'est rigolo parce que... Il fait des bons et tout. C'est rigolo parce qu'il y a quelques années, j'ai appris justement qu'en anglais, il disait les lapins de poussière et non pas nous, comme l'on dit, des moutons. Et ça m'avait bien fait marrer et je trouvais ça mignon, en fait, que d'une culture à l'autre, on garde quand même un animal pour signifier ce genre de truc, mais j'ai trouvé ça trop choupi. En fait, ma petite, tu vas demander à peluche de poussière de trouver des objets de valeur, je sais pas pourquoi. Ah ouais, et je pense qu'elle se rend compte que c'est très poussiéreux dans le coin. Mais je t'avais demandé de faire à manger, alors vous reconnaîtrez la cuisine que j'ai faite avec le kit cuisine, que je vous invite à regarder s'il ne s'est pas encore fait. Et j'en profite également pour vous le signaler, il y a un concours, donc n'hésitez pas à aller dans la description pour essayer de gagner ce kit de ménage de printemps, comme il y a aussi un code à gagner pour cuisine rustique et look rétro, et ils sont associés, et le lien de concours est associé à chaque vidéo. Peluche de poussière a trouvé un jouet couvert de poussière caché dans le désordre du foyer. Qui sait depuis combien de temps ce jouet était perdu ? C'est sérieux mon petit lapin de poussière ? Oh ouais ! Il a trouvé un nounours quoi ! Mais c'est trop fort ! Mais c'est trop bien, marchez dessus ! Je pense qu'on va tout essayer, ça va être rigolo ! Attends ma cocotte, viens là ! Et nourris-le avec de la poussière ! Vas-y nourris-le ! Ah ouais ! C'est vraiment très très rempli de poussière ces machins là ! Mais il a l'air d'être content ! Donc maintenant qu'on la nourrit... Ok ! Et est-ce que tu peux lui marcher dessus ? J'ai peur, j'ai peur de ce que ça va faire, mais écoutez ! On est là pour tenter, l'expérience fait partie de la science ! Et je suis désolée de martyriser un petit lapin, un petit mouton de poussière, mais c'est pour la science ! Ah ! Bah il a disparu ! D'accord, donc ce serait la solution miracle ! Ce serait de marcher dessus pour les faire disparaître ! Un peu comme le kit paranormal ! Mais cette fois, c'est un petit lapin de poussière à l'étage ! Avec un adulte, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire exactement la même chose ! Mais écoutez, on va se marrer parce que je vais lui demander d'aspirer ! Alors j'ai mis un aspirateur ici, il y a plusieurs aspirateurs, ce kit ne contient que des aspirateurs en termes d'objets, mais vous voyez bien qu'il y a aussi tout un gameplay qui s'ajoute, c'est-à-dire qu'il y a moins d'objets que dans les autres ! Mais on a les petits lapins, les peluches, on a les tas de poussières là qui arrivent, mais c'est vraiment très très poussiéreux, c'est-à-dire que là, j'ai jamais joué dans cette maison, ni avec ces personnages, et c'est déjà méga poussiéreux ! Il y a aussi deux sortes d'aspirateurs à main, comme ici, donc je l'ai posé ici dans le salon, et il y en a un autre que j'ai posé... Ah, il est là ! Ici ! Donc il y en a plusieurs en gros, je crois qu'il y en a six en tout, pour différents budgets, donc voilà, on va tester un peu tout ça ! Allez, on va commencer un petit peu à nettoyer, toi tu vas juste passer l'aspirateur, voir déjà si... il est utile, d'accord ! Ah, il est embarqué comme ça ? Bon bah ça fait un bruit d'aspirateur, jusque là rien d'incroyable ! Est-ce que l'ensemble de la maison va être un peu moins sale ? Est-ce qu'on voit cette espèce de couverture poussiéreuse par-dessus le parquet ? Peut-être qu'en faisant juste dans ce coin-là, il va aspirer tout l'espace, je sais pas du tout, hein ! C'est vraiment... la surprise ! Ah ! C'était quoi ce petit brrrr ? Ah, c'est parce qu'il est inspiré ! Son environnement étincelant ! Arthur se sent exalté et inspiré par son environnement parfaitement étincelant ! Être dans un endroit bien entretenu l'aidera à être plus productif et créatif dans de nombreuses activités. Tant qu'il gardera les lieux propres, il sera plus efficace lorsqu'il travaillera à domicile et lorsqu'il apprendra de nouvelles compétences. Ah ouais ! Effectivement, ça... alors c'est dommage parce qu'il l'a mis sans l'endroit, mais ça agit sur tout l'espace de la maison. Et maintenant, on voit même le sol qui étincelle un petit peu parfois, on voit que ça clignote un petit peu et que ça dit que c'est propre en fait. Tandis que maman, elle va s'occuper de cette peluche-là. Tu vas demander à la peluche de poussière d'aller chercher un objet de valeur. On va voir si... La peluche de poussière d'Elsa n'était pas particulièrement motivée ou heureuse, mais a réussi à trouver sans enthousiasme quelques simflous. 57 simflous vous étaient rajoutés au foyer. Peut-être qu'un petit pot de vin sous forme d'enca de poussière pourrait inciter votre amie poussiéreuse à chercher de façon plus intense. Ah bah alors là, même si les lapins commencent à vouloir nous marchander avec nous, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà, le petit anca a été donné. Ah mais oui, il va falloir le faire plus tard, quel dommage. Bon, on va retenter après. Oh, j'ai maintenant deux lapins. Allez bah viens. Viens, 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 tu vas t'occuper du deuxième, tu vas le nourrir avec de la poussière. Ah, je peux redemander. Tu vas redemander à Peluche, pour le premier qu'on a nourri, de venir chercher un truc. On va voir ce que ça donne. C'est trop mignon. Alors, premièrement, le repas de poussière, parce qu'on a tous de la poussière dans ses poches, évidemment. Tandis que l'autre... Ah, il lui a fait un petit truc. Oh, niveau de bonheur faible. Peluche de poussière, tellement amicale, tellement mignonne, mais aussi tellement poussiéreuse. Elle pourrait vous permettre de trouver quelques simflous sous le canapé, mais vous empêchera d'avoir une maison propre. C'est pas faux. Et celui-là, niveau de bonheur élevé, tellement amical. Allez, vas-y, tu vas lui demander à trouver un petit quelque chose. Alors, la peluche de poussière est rapidement revenue des pas de vide, en ayant strictement fait... Oh, bah dis donc, celle-ci, elle est pas cool, alors que celle-là, elle est vachement plus enclin à nous aider, quand même, hein. Oh ! Cette peluche de poussière était tellement heureuse avec Elsa, qu'elle a réussi à trouver des simflous perdus un peu partout dans la maison. 496 simflous ont été ajoutés au foyer. C'est un gameplay, c'est tellement de la triche. C'est-à-dire que maintenant, dans des challenges où on n'aura pas d'argent, on a juste à prendre un aspirateur. Ça enclenche les peluches de poussière, et à partir de là, on devient riche. C'est un challenge, ça ! Allez, qui l'osera le faire dans les commentaires ? Qui ? Bon, bah du coup, elle, elle est pas cool. Tu vas lui marcher dessus. On va voir ce que ça donne. Hop là, tu l'as tué, le petit lapin ! Oh, c'est triste. Et avec cette plaque-là, consultez le niveau de poussière, « Passer l'aspirateur légèrement, jouer dedans et jeter. » Vas-y, consulte le niveau de poussière, parce que ça, ça me fait marrer, tiens. « Ça a l'air de te plaire. » « Cet étage est poussiéreux. Cela lui donne l'air habité et accueillant. » Ouais, si on veut. « Et les sims nourront des relations plus rapidement, et apprécieront davantage de faire le ménage. » « Mais si les sims ne font pas l'effort de nettoyer un peu, cet étage deviendra sale. » C'est à tester, ça aussi. « Oh là ! » « C'est déjà redevenu sale ! » « Pourtant, j'ai nettoyé il n'y a pas très très longtemps, en heure sims quand même, faut pas déconner. » « On va redonner un peu de poussière à Peluche. » « C'est bien, c'est qu'on peut les renommer aussi, donc on peut les appeler comme vous voulez. » « Et après, caresser ! » « Elle peut caresser de la poussière. » « À quel point il faut être fou quand même ! » « Elle va caresser la poussière ! » « Les sims qu'ils ont déjà le temps de rien. » « Ils vont passer leur temps à aspirer, quoi. » « Après, ça dépend peut-être de la puissance de l'aspirateur, ça aussi. » « Celui de l'étage. » « Ah non, c'est pas celui de l'étage. » « C'est celui-là. » « En fait, il l'a dans son inventaire. » « C'est-à-dire qu'à partir du moment où il le prend, il le chope dans son inventaire, quoi. » « Envois un petit lapin. » « Tu vas te faire aspirer. » « Regardez, il se décompose, le pauvre. » « Il sent que sa faim est proche. » « Qu'il va mourir, empaqueté dans un sac d'aspirateur. » « Mais il sera avec ses copains, ses frères et soeurs. » « Alors, il va avoir fini. » « Ah, ça reste ! » « En fait, ça reste beaucoup encore. » « Tu peux l'aspirer ? » « Attention, petit lapin. » « Oh non ! » « C'est horrible. » « Mais c'est horrible, les Sims, ce que vous nous faites faire. » « Mais il était mignon, ce petit lapin de poussière. » « Vous êtes des monstres. » « On en a déjà un autre qui a popé dans la chambre. » « Je pense qu'on va être beaucoup trop vite remplis de poussière. » « Alors que mes petits Sims dorment, la maison devient un peu le chaos. » « On ne va pas se le cacher. » « C'est très, très, très poussiéreux. » « Ça fait peur. » « Je pense qu'on ne va jamais s'en sortir. » « Par contre, on a des sommes d'argent qui n'arrêtent pas de s'accumuler. » « Je ne sais pas d'où ça vient, parce que tout le monde dort. » « Est-ce que c'est les lapins de poussière qui nous donnent de l'argent ? » « Ou comment ça se passe ? » « Parce que c'est cheaté, le truc, quoi. » « Ah, j'ai trois maintenant ! » « Il y en a un deuxième qui est arrivé en bas. » « Oh là là, ça devient horriblement sale. » « J'ai oublié de vous en parler, mais il y a une aspiration qui vient avec ce petit kit, qui est l'aspiration parfaitement impeccable. » « Et c'est lui qui l'a récupéré dans ma famille. » « Il faut déjà donc nettoyer trois objets de cuisine ou de salle de bain, passer l'aspirateur pendant trois heures, laver trois assiettes et vider la poubelle. » « C'est une nouvelle aspiration. » « On pourra l'appeler l'aspiration Monica. » « Alors, on va tester le deuxième aspirateur qui est ici, qui est le plus cher. » « Tu vas passer l'aspirateur. » « On va voir ce que ça donne et si ça aspire un peu tous les lapins, les moutons et toute la bergerie. » « Ouf ! » « Ah oui, il a l'air vachement plus puissant. » « On voit toutes les saletés qui sont inspirées par le truc, quoi. » « Est-ce que tu vas aspirer le petit lapin ou pas du tout ? » « Petite info aussi, il est habillé avec le kit look rétro. » « La vidéo est déjà disponible. » « Ah, ça y est. » « Le sol est nickel. » « Ah, et cet aspirateur aspire même les moutons, les bestioles, quoi. » « Et vous voyez que ça scintille un petit peu. » « C'est-à-dire que c'est propre. » « Par contre, en bas, ce n'est pas le cas. » « Donc, il va passer l'aspirateur à la perfection. » « On va voir ce que ça donne. » « Ah ouais, cet aspirateur-là, il est vraiment bien parce qu'il enlève vraiment tous les lapins qui étaient dans la pièce, en fait. » « Ça, c'est cool. » « Ah, à l'étage, c'est redevenu poussiéreux. » « Mais c'est une blague. » « Il ne faut que quelques heures avant qu'il y ait un problème. » « Vous savez quoi ? » « Je me pose la question de qu'est-ce qui se passe si on ne nettoie pas. » « À mon avis, ça va être sympa. » « Lui-même, il est parti jeter. » « D'accord. » « Oui, effectivement. » « Bon, ça reste quand même très poussiéreux. » « Mais n'enlever que simplement un paquet de poussière. » « Tu vois que quand la lumière est éteinte, ça ne va pas. » « Mais quand elle est allumée, ça va. » « Ah mais ! » « La gamine, elle a pris l'aspirateur à main. » « D'accord. » « Mademoiselle trouve que ce n'est pas assez propre. » « Mais ils vont passer leur temps à aspirer en fait. » « C'est ça qui me fait peur surtout. » « Ça y est, la poussière est revenue 5h30 du matin. » « Sauf que là, aujourd'hui, ils vont devoir aller travailler, aller à l'école, tout ça. » « Je ne sais pas s'ils auront le temps de s'en occuper. » « Ma petite famille est partie à l'école. » « Ou elle est partie travailler. » « Du coup, la poussière commence à se réaccumuler. » « Voilà ce que donne la maison. » « Ah ! Il y a des petites particules qui volent. » « Après une journée sans avoir pu faire un peu de ménage et passer l'aspirateur. » « Les particules de poussière commencent à voler. » « Mais à l'étage seulement. » « Pas en bas. » « On est le matin. » « Les petits lapins se musent toujours dans la poussière. » « Et lui commence à être tendu. » « Tout semble un peu sale. » « La raison est dans une zone sale. » « Arthur ne peut rien toucher autour de lui sans tomber sur une couche de poussière. » « Il devient difficile d'ignorer l'accumulation de saleté. » « Les choses deviennent poussiéreuses, moisies et commencent comme recouvertes d'une croûte. » « Ah ! C'est dégueulasse ! » « Même l'air semble plus lourd et chargé de particules indésirables. » « Cuisiner ou être productif sera plus difficile dans cet environnement. » « Mais les sims, peu regardant, qui préfèrent ne pas faire le ménage, pourraient certainement s'y habituer au point de s'y sentir bien. » « Après tout, cela pourrait vraiment être pire. » « Ok, ok. » « Je suis en train de me dire, là je m'en occupe pas des petites peluches de poussière, je passe par le ménage, juste pour voir ce qu'il pourrait se passer. » « Et justement, leur niveau de bonheur étant très faible, on me dit qu'il va peut-être se passer quelque chose. » « Regardez un peu ce petit lapin de poussière qui a les yeux rouges, tel des biquettes maudites. Il a un niveau de malice très élevé. » « Il n'est pas content qu'on l'ignore, qu'on ne lui donne pas à manger, ni rien. » « Il est d'ailleurs devenu un monstre de crasse. » « Oh oh, vous savez que vous n'avez pas fait vos corvées depuis un moment, lorsque ces créatures apparaissent. » « Elles sont pénibles, méchantes et sales. » « Ouh, 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 ouh. » « Il a disparu, le lapin. » « Je ne sais pas où il est. » « Mais il a disparu. » « Eh, mais d'ailleurs, les autres lapins du rez-de-chaussée sont partis. » « Bon, il y a des gros tas de crasses, hein. » « Mais ils sont partis aussi. » « Bon, décidément, ils ne veulent pas laisser la poussière s'accumuler. » « Donc, ils s'y mettent tous pour nettoyer. » « Ce qui n'est pas plus mal. » « Et puis, dans la vraie vie, c'est ce qu'il faudrait faire. » « Donc, je ne sais pas. » « Il va peut-être passer l'aspirateur en profondeur. » « Parce que là, ça devient étouffant. » « Il est mal à l'aise et incroyablement dégoûtant. » « L'environnement d'Arthur est devenu dégoûtant. » « Les sols sont recouverts de poussière et de crasses. » « Et même l'air semble vicié. » « Oh là là. » « Les tas de saleté s'accumulent. » « Les tristement célèbres monstres de crasses ont envahi les lieux. » « Et Arthur se sent dépassé par cette situation qui ne cesse de se dégrader. » « Alors, un petit coup d'aspirateur plus tard, c'est quand même vachement moins crade. » « C'est pas très très propre, mais c'est moins sale. » « Ah ! » « Il y a un petit lapin qui est revenu. » « Et on a un autre monstre de crasses aux yeux rouges qui est revenu à l'étage également. » « Je sais pas. » « Je sais pas s'il va se rebeller ou pas. » « Alors, il va repasser un coup d'aspirateur, parce que deux coups d'aspirateur n'ont pas suffi à tout enlever. » « Et il y a même un lapin qui est revenu ici. » « Et une couche de crasses là. » « Aïe, aïe, aïe. » « Si on laisse vraiment trop s'accumuler, c'est un peu difficile de s'en débarrasser, d'après ce que je vois. » « Ça y est, ça y est, ça y est, c'est devenu clean. » « Même la petite siémie à nettoyer dans la cuisine. » « Je vais donc m'arrêter là pour la découverte de ce mini-kit. » « Ménage de printemps, nettoyage de printemps, je sais déjà plus le titre. » « N'hésitez pas à essayer de le gagner avec le lien dans la description. » « Vous avez aussi les deux autres kits à gagner, possiblement. » « N'hésitez pas à participer. » « Et moi, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne. » « Ciao, ciao ! » Sous-titrage Société Radio-Canada